voilà le petit projet je peux vous montrer de très près et je ne tire pas encore sur la petite ficelle allez je le sais je le fais pas allez la quatrième personne qui sera là j'ouvre et quatre bon et ben coucou alors puisque j'avais dit qu'à quatre jours vrai je tire le tir le tir il ya plus trop de suspense voilà j'étais trop loin voilà la petite boîte qui cache un petit j'avais déjà vu sur les réseaux et surtout sur pinterest et youtube ce tuto et en fait j'adore je t'ai trop loin chaque fois et voilà alors ça marche aussi pour ceux qui n'aimeraient pas avec ces chocolats la voir aussi avec ces mini comme ceux ci ça rentre dans la boîte vous pouvez lire les marques alors j'ai pas besoin de dire mais bon voilà mais bon voilà celle là elle marche bien et voilà ça vous tente il y avait une petite coupure de vidéo alors si ça vous tente on va commencer tout de suite je vais laisser par là commentaire et je veux dire la liste du matériel donc cette fois ci je vais le prendre dans le chamotte cuivré bon là vous aurez reconnu mon 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 pan 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 adoré alors le papier design pour celles qui ont réussi à en avoir c'est celui ci bon il est plus du tout il est plus accessible il y en a plus et en rupture définitive de stock mais il faut dire qu'il était tellement tellement beau ce papier et donc pour ce soir j'ai pris celui qui est doré avec la chamotte cuivrée derrière non c'était pas celui à celui qui allait mais je vais en avoir d'autres feuilles mais bon je me remonte mais je veux pas vous le montrer trop pour pas vous désespérez voilà j'avais pris celui avec cette belle photo de forêt pour le projet de ce soir et pour celui là et bien celui où il y avait les citrouilles derrière mais j'en ai plus c'est juste mes dernières chutes voilà mais j'ai encore quelques feuilles de pan 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 en fait moi j'ai craqué pour le problème c'est que j'ai craqué pour les deux côtés mais comme nombreuses de nous nombre de nous beaucoup d'entre nous je sais pas voilà je parle pas la france ce soir on a tout craqué pour ce papier la preuve il est en rupture définitive donc pour celles qui en auraient et bien pour faire le même projet avec et pour celles qui en ont pas je suis sûre que dans votre scraproom ou dans votre lieu où scraper il y a de super jolis papiers qui feront tout à fait la faire pour celui-là l'avantage c'est qu'on a coordonné alors sabrina coucou sandrine coucou est-ce que ça vous plaît ce que vous avez envie de le faire donc voilà donc pas j'ai on est dans du dans du cuivré donc je vais prendre le ruban cuivré vous savez qui est en l'eau avec le ruban hop je dois l'avoir par là qui est en l'eau en duo avec celui-là voilà c'était le duo de tous les deux je l'ai déjà pas mal utilisé aussi et après on a besoin d'une feuille à quatre dans laquelle on va découper un morceau de 15,5 par 21 et un autre de 11 et demi par 12 et demi voilà ça c'est les deux parties du mécanisme là pour me dire là la base et la petite boîte après on aura besoin de deux petits morceaux comme ceci qui font 4,8 par 3,3 alors comme d'habitude toutes les mesures seront sur mon blog dès demain je pense ça je vous expliquerai après et après il ya le dsp alors le dsp il ya plein de petits morceaux il y en a quatre qui font la 6 par 3 et il y en a deux qui font 4 pardon deux qui font je suis peut-être tombé j'en ai peut-être oublié cela de part 2,4 par 2,5 pardon et un qui fait 4 par 3 c'est ça deux qui font 4 par 2,5 et un 4 par 3 pour la petite boîte vous retrouverez là j'ai fait une petite découpe alors vous la reconnaissez peut-être où les j'ai utilisé notre boutique de papier en fleurs de boutique de fleurs en papier pardon pour cette petite bleue tirette en fait on va dire une en chamotte et une dans le papier dans le dsp j'ai utilisé aussi le même lot de dize pour découper le petit morceau sur lequel j'ai embossé en cuivre et le pour toi et ça vous le reconnaissez c'est le morceau qui fait c'est ce morceau là alors j'ai utilisé ça je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait j'avais normalement dans le mécanisme on utilise une paille qu'on coupe en petits morceaux comme ceux ci et qu'on vient recouper comme ça pour faire comme une petite pieuvre est en fait qu'on pourrait le problème étant que en fait j'avais il faut percer un trou qui fasse ce diamètre là et dans mes perfos que j'avais en fait j'avais que des diamètres plus petit donc j'ai utilisé ça en le collant et en fabriquant la pierre je vais vous le montrer tout à l'heure et du coup ça a fait le même effet que la paille juste voilà quand on escrapeuse si on va pas il faut inventer voilà alors cutter va être utile aussi la paille éventuellement si vous avez les perfos qui font des trous de je crois que c'est pratiquement 6 mm au moins 1,5 cm il faut que le diamètre face pour pouvoir utiliser une taille si vous n'avez pas de perfos à la presse qui fait si gros et ben c'est pas grave vous pouvez refaire avec ça si vous l'avez et si vous l'avez pas vous coupez une petite bande vous peut-être des petites dents et ça marche tout pareil à l'air est tu arrivé après alors je me fais un plaisir et pour tous ceux qui seraient et après je vous montre le projet de ce soir vous êtes prêts non vous n'êtes pas prêt en fait voilà une petite boîte qui se tourne dans lequel est caché une petite friandise bon je vais commencer parce que il faut pas mal de temps quand même donc on va commencer par notre morceau donc je vous disais qu'il fait 15 et demi par 21 et on va venir faire des plis bien sûr alors on va faire un pli dans ce sens là à 1 cm alors je me met de ce côté là pour l'instant à 1 cm et des deux côtés de ce de ce morceau là et à 4 cm il me gêne j'ai pas beaucoup de place et à 4 cm dont je viens me mettre là à 4 voilà et dans notre sens hop à 4 aussi voilà ensuite je tourne et je vais venir faire des marques alors cette fois ci à 3,5 cm comme d'habitude vous retrouverez toutes les dimensions sur le blog donc 3,5 à 10 à 10 cm alors à 13,5 et à 20 cm je vais venir faire à 1 cm de l'autre côté puisque j'ai pas envie d'ouvrir le coup de papier mais ça revient en même notre feuille fait 21 donc à 21 donc j'ai dit à 3,5 à 10 à 13,5 et à 20 cm j'ai un doute sur ça oui et sur ça c'était bon donc voilà je vais venir ensuite la couper je peux marquer le deuxième on fera toutes les couvres ensemble après donc le deuxième morceau comme ça j'aurai plus besoin de ma cico on va se mettre sur les 12 cm ou sur les 11,5 peu importe puisqu'en fait les plis vont être les mêmes partout on a un centimètre sur les quatre côtés donc un centimètre sur les quatre côtés donc ce morceau là fait dix et oeuf onze et demi par douze et demi donc un morceau de voilà un centimètre sur les quatre côtés c'est fait puis quatre centimètres aussi sur les quatre côtés rien de très difficile bon est ce que vous avez attaqué plus sérieusement vos projets de noël les filles là il ya moi je suis dans les cartes j'en ai posté déjà parce que pour la pologne ils ont l'habitude de poster avant les fêtes donc voilà on obtient ça voilà allez plus besoin du ma cico maintenant on va couper ça ira mieux on va couper nos papiers donc je vais reprendre le plus grand on se met avec la petite languette à notre droite et on va venir couper ici cette ligne là et cette ligne là jusqu'au bout on va déjà commencer par ça donc on vient couper parfois on le fait pour ma cico mais là comme il ya d'autres coupes un petit peu plus délicate on va le faire comme ceci voilà on vient donc on passe la première ligne la deuxième et on s'arrête à la troisième ligne ça ça va être le coeur de notre boîte et donc on va venir faire exactement sur les mêmes mais pas jusqu'au bout juste sur une voilà ici comme ceci ensuite donc le coeur en fait on va garder que cette croix là donc nos angles vont partir sauf qu'on va faire des petites languettes donc je vous montre on va couper à peu près à un centimètre dur de la up et on va couper en languette c'est à dire on va faire comme ceci et puis cette partie là va être une langue est aussi donc on enlève l'angle hop voilà et on va faire la même chose exactement là donc là attention on a une languette hop là et du coup on va couper notre languette ici voilà voilà vous voyez déjà on va faire exactement la même chose en dessous les morceaux les plus grands on peut les garder on peut découper dedans nos petits morceaux en fait là je les fais à l'avance mais les petits morceaux dont on a besoin comme ça ils sont pas les petits morceaux que je vous ai montré tout à l'heure on aurait pu les découper dans nos languettes qui sont partis là je voulais vous les préparer à l'avance donc je n'ai pas fait mais mais ça marche très bien ainsi que la petite fleur pour la tirette on peut aussi la faire dans les chutes pas besoin d'utiliser d'autres morceaux pas de gaspillage moi j'avais des chutes parce que ce papier là je l'ai beaucoup utilisé donc j'ai pas gaspillé non plus donc on revient là toujours à nos languettes attention ici on coupe pas direct on vient découper aussi alors vous me dites si je suis pas dans le champ parce que je vois j'ai tendance à sortir du champ je pense n'hésitez pas à me dire parce que avec la caméra dans ce sens là c'est jamais très facile donc voilà on va découper aussi notre autre morceau et bien ça va être exactement le même principe on va garder nos quatre morceaux à nos cinq les parties croix du milieu et le reste va nous servir de languette donc sur le côté on va y aller direct les deux parties du milieu et enfin ceci donc là pas de languette hop et hop donc on a cette partie là comme ceci là par contre on va faire des languettes en haut et en bas comme ceci je les enlève avant comme ça je suis sûr de ne pas les oublier et là après on va juste faire des tirer les petits coins nos petites biseotages à défaut du billet âge je dis des bêtises alors celle là aussi hop 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 ça c'est mal avec les ciseaux hop 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 et les dernières et voilà on doit obtenir ceci salut stef un petit projet secret pour toi tu as pas vu le début et alors je me rapproche un petit peu donc là il va falloir qu'on vienne faire des petits trous alors comme je vous disais moi j'ai pas de perforatrice et qui fasse un trou assez gros pour que on puisse enfiler la paille après dans le trou dans l'idéal et au plus simple avec la paille c'est le projet partout j'ai vu il était fait avec la paille moi j'ai transformé ça puisque je n'ai pas de perforatrice oui une boîte mais pas n'importe quelle boîte à les petits plaisirs je te la montre j'adore m'amuser à faire ça j'avais très envie de la faire depuis longtemps et je n'avais pas fait encore donc voilà le projet de ce soir il est une boîte magique tout à fait alors je vais juste sortir un tout petit peu mon tapis pour pouvoir couper donc je vous disais le projet que j'ai vu chez plusieurs filles et les américaines comme d'autres et c'est avec des pailles dont on coupe un petit morceau d'à peu près un centimètre et demi et la moitié on vient couper des petites lamelles pour en faire une petite pieuvre comme ceux ci moi les perforatrice et après il faut pouvoir rentrer ça dans un trou qu'on va faire et puis j'ai pas les appels j'ai pas de perfouc assez grande donc mon plus grand embout et celui ci donc je vais faire avec celui ci alors pour ce faire il faut qu'on fasse des trous à plusieurs endroits sur le petit carré on va venir mesurer comme je mette là on sera peu plus dans la lumière donc sur les côtés où il n'y a pas les languettes je fais pas la bêtise on va mesurer de notre pli de la languette les côtés où il n'y a qu'une languette au bout et pas les trois langues et en fait c'est ça on va mesurer là quelque part par là de là à là on a misé 1,5 cm un plat 1,5 cm c'est juste pour le centré hop on va faire un petit trait par là et dans l'autre sens il faut qu'on mesure au milieu et le milieu doit être à peu près à 1,7 centimètres donc voilà donc j'ai ma petite croix je ferai mon trou au niveau de la petite croix je fais exactement la même chose de l'autre côté hop 1,7 voilà et sur le grand morceau je prends la languette donc je le prends dans son sens à l'horizontale et je vais venir faire le trou ici sur la partie basse ici alors là il y aura deux du côté de la barre de la languette jusqu'au milieu il y à 3,2 cm c'est des chiffres un peu bâtard mais bon voilà 3,2 cm et dans l'autre sens 1,5 aussi hop donc notre trou sera là donc on va pouvoir percer nos trois trous moi je vais le faire à l'air de ce petit outil que j'ai que j'ai depuis très longtemps donc en fait ça s'enfonce voilà et ça perce le trou j'ai alors j'ai plusieurs embouts mais c'est le plus grand et la paille ça passe ça tourner j'ai pas appuyé assez fort mais je suis un peu en différé up et là aussi voilà je vais enlever les petits morceaux de papier qui sont coincés voilà et voilà donc plus besoin de percer pour l'instant on enlève ça donc pendant qu'on est encore à plat on va repercer après mais pendant qu'on est à plat on va pouvoir venir habiller nos papiers alors il faut qu'on fasse aussi le trou du milieu le trou du milieu pour le faire j'ai pas trouvé si on avait un dice qui correspondait à ça je l'ai fait typiquement il faut qu'on vienne donc sur ce morceau là de notre ligne la mesure et 0,8 cm donc 8 mm de chaque côté et pour tracer des lignes non je vais me mettre à 8 mm donc il faut assez précise 5,6,7,8 tracer les lignes et voilà je fais la même chose sur tous les côtés parce que je suis encore dans le champ si je suis là donc 8 mm et après en fait le carré et le rectangle qu'on va tracer on va venir le découper au cutter alors il faut vraiment que ce soit à 8 sinon notre petit compartiment du milieu en fait ne va pas pouvoir tourner il faut qu'il ait l'espace pour tourner hop hop donc voilà donc on va venir le découper j'ai ma petite plaque au cutter alors j'ai depuis peu le cutter de c'est un pinoffle qui est absolument des nouveaux là ils sont super franchement il est très très chouette je l'ai utilisé plein de fois et il est vraiment chouette normalement n'utilise pas le cutter avec une lame en plastique mais avec une règle en plastique mais pour les règles de sécurité mais là si vous avez un petit réglé en fer c'est beaucoup mieux quand même je sais pas où j'ai posé le mien bon alors génial le projet te plaît stef où tu t'es déjà déjà reparti hop là je vais voir notre petit projet comme ça vous le voyez ce à quoi on doit attendre donc voilà voilà on obtient ça là pour l'instant j'ai plus à hop on verra si on a besoin pour l'instant non donc voilà là on va venir coller à plat nos papiers donc celui qui fait 6,2 par 6,2 en fait je vais venir le mettre au milieu ici je pense que je me suis pas trompé dans mes mesures là ça me paraît grand quand j'ai fait tout à l'heure non pourtant parce que c'est plus grand que j'ai dû me tromper quelque part je vais remesurer 15,4 1,2,3 ah j'ai fait que j'ai pas fait les mesures comme il faut hé 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 celui là j'ai pas fait les mesures comme il faut j'ai fait à 3 centimes voici pour 3,4 bien sûr c'est ça mais pourquoi mon papier il est plus petit là je le comprends pas bien c'est celui là qui est pas en bonne mesure c'est possible aussi bah non tout à l'heure ça marchait j'y comprends plus sinon la boîte elle est plus grande là donc là c'est sur celui là je me suis crampé quelque part à 1 et à 4 à 1 et à 4 bon il y a un split je l'ai fait tout à l'heure sans souci et maintenant voilà donc normalement on coupe le morceau et on le colle là mais si je fais ça il va être un peu petit il y a un problème bon on mettra pas celui là alors après on va mettre les morceaux en fait les morceaux qui font eh ben si il y a un problème là c'est pas possible elle est plus large ma boîte c'est il y a normalement ça doit être plus court ici oh oh non mais je me suis trompé les filles je me suis trompé quelque part mais pourtant je suis aux bonnes dimensions c'est ça que je comprends pas je me suis trompé tout à l'heure où est le problème pourquoi mon milieu il est plus large que tout à l'heure il doit pas être plus large bon on va voir si ça marche quand même mais sinon je remettrai il est prêt donc normalement les trois morceaux ils sont là et normalement il tombe juste c'est les trois mêmes morceaux bon je pense qu'il y a une souci mais je ne vois pas pourquoi et où il est est-ce que j'ai vraiment hop bon pourquoi mon premier brouillon de mes mesures il est là je vais le vérifier non c'est bien ça c'est 4 et demi et pas 4 là il fallait que je eh ben si je me suis bien trompé eh ben on va le refaire en live celui-là c'est 4 et demi et je me suis noté 4 voilà allez quand on fait des erreurs eh ben faut les réparer je ne savais pas donc on reprend une feuille de 21 par 15 et demi donc il va falloir que j'aille corriger corriger parce que j'avais déjà fait le plan sur le net mais je ne l'ai pas publié 15 et demi par 21 hop j'avais bien qu'il y avait un souci quand même on marque à 1 cm et à 4 et demi cm qui arrive 4 cm et demi et de l'autre côté à 1 cm et à 4 et demi dans l'autre sens je reprends à 3 et demi à 10 cm à 13 et demi et à 1 de l'autre côté ou à 20 donc je vais vérifier tout de suite si ça va parce que si ça va c'est les bonnes dimensions ici et surtout pour mon carré ici alors là ouf erreur réparée voyez bon c'est pas grave l'autre morceau me servira pour autre chose dont je recoupe alors là il faut pas je veux trop parce que j'avais voulu préparer alors c'est surtout j'ai mis de rien ça fait toute la différence et pourtant ce projet n'est pas très compliqué c'est juste que ils vont être attentifs sur les mesures et aussi pendant des coupes à vouloir me précipiter à réparer ma bêtise je voudrais pas que j'en fasse d'autres bon c'est pas grave notre live durera juste un petit peu plus longtemps ensemble donc ça va me permettre de vous réexpliquer tout ce que je vous ai déjà expliqué mais ça vous avez le temps de prendre des vraies mesures donc c'est 21 par 15 et demi sur 15 et demi on coupe en plis pardon à 1 et à 4 et demi ne pas oublier le demi et dans l'autre sens à 3 et demi à 10 à 13 et demi et à 20 ou à 1 dans l'autre sens voilà donc je vais remesuré tout de suite mon petit carré du centre donc toujours à 0,8 de chaque côté comme ça je sortirai la plaque pour faire et le trou et et la découpe en même temps oui jeune tranquille c'est pas grave ça arrive de se tromper et c'est pas grave du tout non mais c'est très bon joli cette petite boîte moi j'ai flashé depuis longtemps je voulais la faire vraiment il ya un moment je les ai utés et j'avais pas encore pris le temps d'essayer et je me dis que ça franchement sur une table de fête ça peut faire son petit effet alors de nouveau je vais retracer pour faire le trou donc à 3,2 dans un sens et 1,5 dans l'autre hop là et moi j'étais juste devant un endroit voilé voilou et je reviens donc avec mon petit cutter hop là je fais tout s'envoler mon petit cutter pour couper voilà je continue les lombes aussi avec bêtises mais bon c'est pas grave je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait faire avec une réglée c'est limite de dévier mais il va y avoir l'autre papier collé dessus donc ça ne se verra pas voilà on va je fais un peu un peu tawaklin on se concentre se concentre hop alors ma petite feu mon petit carré voilà bon j'ai un petit bout là mais c'est pas grave je vais percer mon trou je vais vous montrer si on ne tient pas le papier ça s'envole voilà alors tout fait de toute façon voilà là j'ai fait une petite erreur mais on va venir mettre notre papier de 6,2 par 6,2 dessus et ni vu ni connu donc je vais venir mettre de la colle là j'ai toujours ma colle qui ne veut plus couler aussi je vais chercher de la recharge on sait qu'elles sont rangées il y en a plus il y en a encore donc là on va couler vite forcément alors voilà je vais en mettre juste là au bord et je viens coller mon papier dessus et si vous avez fait les bonnes émotions il ya juste le petit qui peut couler la colle le ciment ce soir ça veut pas bon je vais la colle partout il n'est pas grave en ce cas tout va bien se passe voilà bon et après on vient mettre donc nos quatre morceaux qui a collé sur le bout du doigt alors nos quatre morceaux là là et là et du coup on repercera et on par l'arrière là on a laissé le trou tout à l'heure j'aime pas avoir des tubes neufs en live parce que ça coule vite un tube neuf donc je viens coller mes quatre morceaux ici je garde le tapis pour l'instant pour repercer derrière après puis après on enlevé ce vilain tapis tout vert donc voilà donc si vous voulez mettre un matage il faut juste réduire le 6 par 3 en fait 5,5 par 2,5 et puis 6 par 3 vous mettez papier matage là le papier est tellement joli déjà que je trouve qu'il n'y avait pas besoin de matage donc voilà après je retourne et donc je vais venir avec ma perforatrice reperforer là ici et avec mon cutter enlever mon carré du méli hop cette fois ci en respirant bien pour pas faire de bêtises et le dernier morceau est-ce que vous aussi vous faites des choses vous faites des bêtises ça arrive de temps en temps voilà ce que l'on obtient je vais vous montrer comme ça ce sera plus joli on reprendra juste tout à l'heure pour percer deux autres trous lui ce serait bien que je retrouve son capuchon donc ça va je ne suis pas la seule tout va bien donc on a mis le papier sur celui là on va mettre sur le deuxième les petits papiers aussi alors le morceau qui est le plus grand qui fait 4 par 3 il va au milieu et en bas de chaque côté va ce qui fait 2,5 par 4 aussi donc on va les coller aussi tout pareil ça ça sera fait voilà alors habituellement le papier design j'aime bien cacher la tranche et là j'avoue j'ai pas pris le temps mais comme il y a du brillant ça me choque moins que mais si vous voulez être perfectionniste vous pouvez prendre un feutre d'une couleur similaire et cacher la tranche voilà voilà donc notre projet on va s'occuper de ça peut-être déjà donc ça on peut tout à fait plier ici et ici tous nos angles ça sera fait voilà et voilà là on a nos petits trous donc dans nos petits trous il va falloir qu'on fasse cette petite chose là donc j'ai découpé là ça je vais prendre le l'arrière d'un pinceau ou quelque chose de fin et je vais venir enrouler alors peut-être je me suis dit tout à l'heure que si je fais un petit coup comme ça ça serait déjà ça aiderait parce que ça donne déjà la forme je vais venir enrouler un tour on va dire et demi pas trop plus parce que après ça ça va être trop épais et je vais venir mettre un petit peu de colle sur le début je vais vous montrer là un petit peu je viens prendre mon pinceau j'enroule pour que ça colle en fait en serrant beaucoup de colle je vous arrive à serrer comme il faut donc forcément ça va être moins drôle et je maintiens comme ça juste pour le premier et je vais venir couper juste à partir du moment où j'ai un j'ai collé il faut vraiment pas qu'il y en ait trop épais sinon après dans notre eau ça ne passera plus je vais le laisser sécher avant de l'ouvrir je vais faire le deuxième et on ouvrira après donc je refais exactement la même manique pour le deuxième donc je vais venir mettre un petit petit point de colle petit point de colle voilà et je viens rouler c'est rien possible je maintiens un petit peu et je viens découper de nouveau le surplus voilà donc une fois que ça a un peu séché on va venir ouvrir nos petites languettes comme une petite pièvre hop là vous voyez on a exactement le même résultat qu'avec une paille sauf que ma section normalement est plus petite et on va venir l'enfiler à l'intérieur de mon petit trou et là ma section est un peu grande quand même puisque tout va très bien ce soir ça va pas me voir reprécier alors j'excusez moi je m'enlève du champ mais c'est plus facile pour que je vois donc voilà ce que ça doit donner on va tout à l'heure j'avais remis comme sur le manche j'avais remis mon manche de pinceau pour redonner bien la forme et et parce que j'ai un peu tordue en l'enfilant et voilà mes languettes qui sont là là on va maintenir ça avec dans nos chutes alors un petit carré normalement il est censé faire deux et demi par deux et demi on va essayer de le couper droit quand même donc on va en avoir besoin de deux petits carrés voilà un de chaque côté on va venir en coller et ça va maintenir notre petit mécanisme je vais essayer de le remettre droit là et je viens bien appuyer pour que ça colle bien mais coucou cari coucou chia oh salut Myriam ah je vous n'ai pas vu coucou du Jura eh ben tiens tu vois il y a Sandrine elle est aussi du Jura et vous n'êtes pas tout à fait au même endroit mais pas très loin quand même plus loin et plus près que moi quand même c'est chouette de vous voir les filles donc je recommence la même chose de l'autre côté Myriam t'es sur la journée où j'ai fait des bêtises mais bon c'est pas grave il y a des jours comme ça donc j'enfile de nouveau mon petit cette fois ci ça va mieux je vais venir le reformer après alors j'écarte derrière hop je vais remettre mon petit pinceau dedans bon c'est sûr que si on prend une paille le petit tube il est déjà tout fait mais bon fait normalement ça marche très bien comme ça aussi la preuve ma première boîte marche super bien donc je viens recoller là pour bien mettre le mécanisme allez pour celles qui sont arrivés en retard en attendant mon mécanisme sèche je vous remonte le projet de ce soir ta la la on tire et hop c'est le petit chocolat qui arrive hop là j'espère que ce projet vous plaît bon du coup comme j'ai fait toutes les bêtises en live normalement vous ça devrait aller alors voilà nos deux petites nos deux petits mécanismes sont prêts donc il n'y a pas de raison tout va bien maintenant on va pouvoir coller donc on va venir coller le mécanisme sur les langues de côté comme ceci comme un petit cube en fait là et là et après je monte pour lui alors le cela donc je suis à plat je vais bien bien appuyé alors là je vais avoir plus de mal maintenant j'aurais dû le faire avant le les les languettes extérieures en fait parce qu'en fait je vais les coller en rabat donc en premier on va venir coller les languettes de côté un petit peu de colle là aussi et je viens coller en zone glissée bord à bord ici et bord à bord ici alors je maintiens quelques secondes tant qu'elle prenne comme toujours ça va vite mais c'est l'avantage ça nous laisse le temps de rectifier si besoin ça c'est la petite boîte dans laquelle il va y avoir le chocolat donc là et là oui le papier alors il est super beau mais il est les papiers unis on les a toujours mais le papier design malheureusement il est en rupture de stock définitive mais on peut faire avec plein d'autres papiers mais j'avoue que j'avais très envie de l'essayer avec ce papier là particulièrement moi celui là pan 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 est ma couleur préférée mais vous me direz peut-être que ça sera très chouette aussi au final avec celui là je suis même sûre alors c'est pas assez collé on va attendre encore un petit peu et après nos petites languettes on va mettre de la colle dessus et les rabattre à l'intérieur pour solidifier notre petite boîte donc comme ceci on va mettre un petit peu de colle sur nos quatre languettes voilà et on vient les rabattre à l'intérieur c'est pour ça que c'est bien d'appuyer avant les plis comme il faut parce que ça permet de bien de préformer ça tient mieux après hop là oui là papier connexion texture oui effectivement de là dans la nuit et dans le catalogue annuel ouais oui je pense que ça peut rendre chouette aussi bon toute façon de tous les papiers même il n'y a pas forcément besoin de doré là je le fais en projet de noël donc c'est vrai qu'il y a un peu de brillance c'est bien mais même j'ai vu des projets avec des papiers basiques et unis ou avec des petites fleurs mais c'est un brillant je veux dire et ça marche très très bien aussi donc voilà notre petite boîte alors tout à l'heure je vous avais dit qu'on avait aussi besoin de deux petits morceaux qui mesurent 4,8 par 3,3 on vient faire un pli d'un côté seulement à 0,1 0,7 pardon millimètre et on va venir mesurer comme tout à l'heure pour refaire des petits trous je vais plier pour que vous voyez donc à 0,9 de notre pli et à 2,4 pour être au milieu donc 2,4 c'est ici et 0,9 je ne dois pas en être loin je suis pas mal du tout et même chose de ce côté là 2,4 et 0,9 j'étais moins bonne et je vais revenir en mon petit c'est la dernière partie du mécanisme on va venir refaire un petit trou ici et ici bon au pire on aurait pu mesurer qu'une fois et percer les deux à la fois ou pas voilà et ces petites languettes on va prendre notre grande boîte on va aller marquer nos plis parce que je trouve c'est plus facile après donc on va venir bien marquer nos plis hop hop voilà ça vous a compris c'est le dessous de la boîte hop là alors quels sont vos projets là qu'est ce que vous êtes en train de faire les filles alors voilà donc ici on va venir coller ces petites languettes ici au niveau de notre ouverture comme ceci et ici et vous allez comprendre dès que ce sera collé on va pouvoir venir y insérer notre petit panier qui va tourner voilà c'est là le mécanisme qu'on va déjà coller donc là donc on remet la partie de la languette à l'extérieur vous voyez je colle encore par dessus et on met bien bord à bord de notre ouverture voilà voilà bien appuyé comme ceci ah chouette bah oui non pas très noël t'es pas obligé d'être noël moi je viens de faire plein de choses pour des anniversaires aussi c'était pas noël mais ça fait partie du jeu et puis c'est chouette les cartes de naissance je pense qu'en janvier il retournera passer la période des fêtes on va travailler sur le naissance parce que j'ai fait pas mal de choses et je trouvais ça très sympa donc là on va pouvoir venir insérer donc nos petits pailles faites maison dans nos trous vous voyez comme ceci et de l'autre côté aussi c'est l'entrée c'est un peu plus grosse j'ai bien tout à l'heure j'excusez moi je le prends vers moi parce que c'est il faut que ça rentre et c'est plus facile quand je l'ai sous les yeux vraiment quand je vous dis quand même tout à l'heure du premier coup tout est rentré nickel et là en live forcément ça veut jamais défoncer mon truc j'espère que ça va encore marcher après ça je vais m'aider avec petite moteur peut-être alors je vais juste réécarter après je vais repasser le petit pinceau dedans pour le réécarter, celui que j'ai un petit peu habillé, et voilà, alors il faut aussi qu'on mette notre ruban, donc à peu près 20 cm de ruban, voilà, je vais venir coller mon ruban, alors le premier morceau que je regarde, où est-ce que je l'avais collé, oui, sur le morceau, donc on s'est retourné, c'est sur ce morceau-là, donc je vais venir le coller là, avec évidemment un petit double face, parce que ça, alors je vais juste, pour être sûr, ou alors refaire exactement pareil, donc le petit ruban, donc le trou en bas, la petite, le petit wagonnet, comme ceci, je viens coller mon ruban dessus, je l'enroule, je l'enroule, donc là, je viendrai coller mon petit message, hop, 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 et là, je fais le tour complet, mais du coup, je vais passer dans le petit trou, voilà, comme ça, quand il est tourné au complet, ça va marcher très bien, mais là, en attendant, on va venir coller la petite boîte, donc, on va venir coller, d'abord, le côté qui n'a pas de languette, ici, donc, comme ceci, hop, hop, j'espère que j'aurais été assez clair, donc, je, si j'ai pas été assez clair, vous me dites, alors, Sandrine, bon, ma colle, j'en mets trop, du coup, ça glisse, il faut y aller tout doucement, hop, ici, et ici, on va attendre que ça tienne, attendez, je me suis pas trompé, au moins, je suis en train de réaliser par rapport au ruban, et ici, je crois bien, alors, attend, parce qu'en fait, c'est là, la partie haute, et oui, je l'ai collé, dans le sens inverse, parce que là, c'est quand il est ouvert, mais quand il est ouvert, il doit être, oui, donc, on recommence, bon, c'est pas grave, je vais pouvoir rattraper, pense, mais il faut coller, donc, sur l'autre morceau, donc, par rapport au trou, ici, il faut coller sur l'autre morceau, c'est au début qu'il est, et je vous dis, je fais tout, n'importe comment ce soir, si vous arrivez à refaire le projet, ça sera chouette, donc, je mets mon ruban là, quand il est, bon, j'ai tout fait de travers, il faut que je retrouve, quand il est à l'envers, normalement, il y a le ruban qui est dessous, donc, là, et là, il tourne, il ne faut pas de ruban, pas de colle, non, la première version était la bonne, en fait, hop, je ne m'étais pas trompée, mais, pourquoi quand il sort, j'ai là, on va faire comme ça, hop, il y a là, tourne, 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 hop, la première version était la bonne, juste, il faut que je mette le ruban là, et c'est, euh, le, le, le knife catastrophe, les filles, voilà, c'est ça, je vous montre exactement comment ne pas faire, mais, en fait, ouais, hop, il n'a pas collé, il ne veut plus, c'est le ruban, je l'ai décollé deux fois, donc, il ne veut plus, mais, si, ça va venir, allez, positive attitude, voilà, donc, on peut continuer à coller notre boîte, c'est bon, donc, vous voyez, quand elle est ouverte, voilà, quand elle est ouverte, il faut que le ruban passe à travers, pour que, quand la boîte est retournée, ça retient le chocolat, donc, vous la faites tourner d'un quart de tour, et là, vous pouvez mettre le ruban comme ceci, hop, et après, vous pouvez le tourner, et quand on retire là, ça ouvre, donc, voilà, donc, maintenant, on va pouvoir coller la suite de la boîte, donc, les languettes, là, d'abord, donc, vous voyez, vérifiez bien, avant de fermer, que votre ruban est dans le bon sens, c'est, bon, après, je pense que quand on en a fait 15, ça va tout de suite mieux, hop, et là, du coup, on va mettre la colle sur les trois languettes, voilà, et on va venir coller, et insérer là-dedans, là, j'avais pas biseauté mes languettes, c'est plus simple, en biseautant, j'avais oublié, ça ira mieux, en biseautant de partout, pour entrer dans la boîte, et voilà, et donc, si j'ouvre, en tirant, je peux mettre, je vais pas mettre celui-là, cette fois-ci, je peux le fermer, et venir l'ouvrir en tirant, mais, du coup, là, je n'ai pas collé encore le petit pourtois que j'ai embossé, en cuivré, bon, ça ressort un peu moins sur le chamotte cuivré, mais, quand même, et je vais mettre, ah oui, là, j'avais pris le ruban encore plus long, en fait, plus loin, ce qui fait tout le tour, ce qui est pas le cas-là, mais ça marche aussi pareil, donc, c'est pas grave, et là, j'avais pris, donc, un petit, une petite languette, comme ceci, pour venir coller, mon ruban, et la deuxième, par-dessus, voilà, j'aurais peut-être dû découper mon ruban, avant aussi, hop, c'est pas grave, c'est pas sec, on va voir le temps, voilà, ça, ça, ça coince un peu, donc, je vais te donner, et voilà, je peux m'envoiler, et même faire un tour de plus si je veux, j'ai du ruban pour aller jusqu'au bout, en fait, hop là, on y sera arrivés, voili voilou donc la version chamotte cuivrée ou la version pan 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 quelle est votre version préférée j'attends vos réponses moi j'aurais pu raccourcir un petit peu là du coup mais bon les deux j'ai toujours mon petit côté pan 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 quand même plus c'était ma première les deux à bas alors soit ce que ce projet vous a plu franchement là c'est mon premier et du premier coup bon ruban vient de se défaire bon je le récupère et que j'arrive à leur coller ça va pas si celui là on met ça venir le remettre je passe par dessous bon je le réparerai après je savais qu'il s'est décollé mais je vais pouvoir le donc coller le fixer le correctement ok voilà je vais essayer le c'est peut-être pas sec encore je peux récupérer le sourire yes 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 hop là bon alors parce que je vous collerai après par dessus et je veux faire donc il faut que je le passe dessous je vais juste le récupérer le recoller comme il faut parce que je suis pas cotante quand c'est pas c'est mon côté perfectionniste comme c'est pas correctement fait donc voilà hop je vais bien coller ça mon petit ruban vient bon là je fais de la manip je vous montre pas parce que c'est aussi je pourrais donc là je vous montre que c'est pas bon là je vous montre que c'est pas bon là je vous montre que c'est pas là je l'enroule et voilà et j'arrive à ça ici et là je vais venir remettre ça je mettrai après ouais c'est mieux donc là je vais pouvoir recoller refermer ma boîte recoller mon petit pour toi sur le dessus voilà cette fois ci on est bon voilà je vais attendre que ça sèche mais hop donc il faut que le ruban il soit attaché quand on ouvre côté inverse pour que ça fasse le tour complet côté inverse de la tirette en fait normalement là si je mets mon petit chocolat dedans ça marche j'ai réussi et donc je suis frustré je vous ai montré je suis reconnaissé à l'envers par rapport mais non c'est pas grave hop voili voilou bon et ben après toutes ces péripéties j'espère que la démonstration de bêtises dans tout genre vous aura plu et puis vous amuserez et que vous verrez si vous y arrivez alors du premier coup ça marche toujours et la guéguerre entre le bleu et le vert recommence le pan 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 est un mix entre un bleu canard et un verre pétrole d'accord donc c'est un bleu vert comme ça vous avez raison toutes les deux bon allez ça suffit pour ce soir je sais que t'es pas d'accord avec ça voilà les projets et et voilou et je vous souhaite une bonne soirée et puis si vous le faites surtout montrez moi et dites moi si vous avez galéré aussi parce que voilà il n'y a pas de raison allez je voulais montrer côté chocolat voili voilou et ben sur ce je vais peut-être les manger d'ailleurs allez bisous bisous à très bientôt 1 Sous-titrage FR ?